Là, il a représenté le baladeur 8 en 3D et le couvert avec le 10 en 3D. C'est le boit de vitesse. On a l'impression que chaque fois qu'on a des dessins d'ensemble, on a l'impression que le sujet est représenté en 3D. Et non seulement, ça doit être aussi animé. Nous aurons une tassewira qui nous voyons. Nous aurons une des dessins d'ensemble et nous aurons l'impression qu'on a des dessins d'ensemble et nous aurons un moteur électrique qui va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Cette énergie mécanique de rotation, je vais ajouter deux dessins à l'intérieur. L'arbre moteur est accouplé à l'arbre intermédiaire, à l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse, c'est l'arbre cannulé par l'arrêt en rotation par une clavette. Par une clavette, ok ? Aussi là-honne, comme vous l'avez dit, l'arbre cannulé pour assurer le guidage en translation. M'a l'air dit, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre. C'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre. C'est l'arbre. Donc, c'est la position. c'est en lisant par rapport à ce texte, il est rotatif à ce texte. Je n'ai pas arrivé à réaliser cette animation. Le fourcheur qui va positionner le baladeur dans la position convenable. Je vais commencer à faire l'exercice, la discussion. Il est le baladeur maintenant ? Il est le boîte de vitesse maintenant. Je vais faire la commande ? Manuelle. Donc, manuelle, bêche ? Il y a une manette. Il y a un repère ? 25. 25, très bien. Bonnier. Mais après, on va parler de quelque chose qu'il y a de la position. Tu, à l'heure de la position convenable, cette position A, est-ce que c'est la position A ? Oui. C'est-ce que c'est la position A ? 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 Oui. 22, fourchette. Avec un chauffe-toi, fourchette. Comment on va positionner la fourchette dans cette position ? Là, on va penser à un verrouillage, au verrouillage de la position de l'évier par rapport au bâtiment. Là, on va faire un verrouillage position. Il y a un verrouillage position. Comment fonctionne cette boîte de vitesse ? Le moteur est accouplé à l'arbre d'entrée. Il transmet son mouvement de rotation à l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse. C'est cet arbre-là qui est guidé en rotation par roulement 9, roulement habit à contact radial, roulement 9. Il transmet son mouvement à travers le baladeur, à travers l'engrenage 8-11. Et si on va faire un pour 13, 11, 12 et 13. C'est vrai, c'est vrai ? Oui. 11 et 12 et 13. C'est le cas, tu ne veux pas dire. A avec 11 et B avec 12 et 13. C'est le cas. C'est le cas. Comme nous l'a dit, A avec 11, B avec 12 et C avec 13. Et en plus, je vais me mettre en place. C'est le cas. 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 Let's talk. J'ai vu ça ou l'a? C'est le cas. Si, c'est le cas. 9 et B avec 12. C'est le cas. Comment il tourne? Tu avre quoi ce mot? Tourne-foull. Il tourne-foull. Regardez bien. Quelle est la roux qui entrain la rotation de l'arbre de sortie maintenant? 8 et B. ou tawa? Seta. Ouite, ouite. Alors que les deux autres roues, on va dire qu'a ou b tourne, full. Haffez-vous la parole, tourne, full. Et tu as une question qui est à dire, je vais vous demander un question. Quand la boîte est animée en rotation, quand le moteur tourne, la fourchette comment elle est ? Tu es à dire avec elle ou elle ? Non, non. C'est vrai, mais pourquoi le rôle de la fourchette c'est de positionner le baladeur. Les tefkirs, ce sont des canelures. Par quoi un malade est assuré la liaison encassement de la roue sur l'arbre de sortie?